c'est là moi les commis elle s'élève chicha à l'appareil qui raconte chez les baisses je reviens vite fait je voulais parler je voulais faire un petit zapping en fait mais bon j'ai juste une image une vidéo je voulais faire mon commentaire vous pouvez faire votre commentaire bien sûr saura ou atariq donc à propos de l'intervention française au mali et c'est un sujet qui a fait beaucoup parler les algériens sur les réseaux sociaux je voulais dire mon avis à moi et puis je vous laisse avoir votre avis chacun il a son avis et je voulais montrer la première photo qui résume je pense bien une photo qui résume bien ce que disent beaucoup de jeunes à mon avis sur les pages facebook galec table je n'a n'oublie pas le bled yannès et donc voilà avis sur la taille au sol d'affaires mine quoi ça il est janoub donc les jeunes les je pense beaucoup de gens toute façon ils voient ils voient très très mal cette intervention malgré tout le soin au niveau de deux c'est à dire ils essaient de lui donner une image à cette intervention pardon ils essaient de lui donner une image je ne sais pas quoi d'ailleurs ils interviennent pour arrêter disent-ils les terroristes islamistes personne ne croit à ça en fait tout simplement parce que la france elle fait sa géostratégie tout simplement et elle intervient militairement elle est passée à l'acte on le voit bien c'est ce qu'elle a fait en liby de toute façon dans sa façon de de gérer même si moi j'avais condamné kadhafi depuis le début de toute façon mais on voit qu on voit bien que la france est là cette géostratégie de domination sur la région et de domination militaire comme elle est en train de le faire au mali par exemple pour pour ses intérêts géostratégiques on sait quels sont ses intérêts géostratégiques au mali c'est le c'est l'uranium et et le contrôle de toute la région c'est à dire l'énergie et le contrôle de la région et voilà et donc les algériens qu'est ce que tu veux qu'ils disent c'est à dire ils voient que il y a une voracité pour prendre militairement les choses je pense que c'est tout à fait normal que par exemple on voit chez le peuple algérien un truc pareil oui disent qu'est ce que vous avez fait là vous avez vous avez vendu la vache batul begra comme disent les algériens batul begra ou l'adha en fait personne ne croit ça j'avais une autre j'avais une vidéo la lade je faisais une petite recherche j'avais retrouvé cette vidéo tard si de l'aïsémi nafsou nabil abou alqama un dg un des chefs un des responsables de l'acmi de soi-disant al qaïda au maghreb quand il avait posté cette 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 revendication je sais plus qu'il avait revendiqué un truc comme ça il y a quelques mois les jeunes les jeunes algériens sur facebook ils étaient morts de rire pour une simple raison que le chef al qaïda dans le sahara normalement ça fait des mois des années qu'il est au sahara ce monsieur parce qu'il est chef en principe en fait il est tout blanc il n'est pas du tout bronzé on voit bien que le gars était envoyé du nord c'est pas un gars du sud et d'accord est parce que les terroristes il ya une vraie menace et tout en fait cette menace elle est elle est créée c'est un jeu qui se fait dans une région où il ya énormément de 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 trafic c'est une zone de trafic c'est une grande zone en fait une zone énorme géographiquement et du coup on sait que les services de renseignement y compris les services de renseignement français algériens tous les services etc utilisent les terroristes les ont infiltrés les commandes en général et voilà donc si on les a fait bouger vous avez vous avez vu comment ça concorde tout ça avec la venue de françois hollande en algérie etc il ya un jeu diplomatique plus un jeu sur le terrain il ya une concordance qui est malsaine d'ailleurs elle veut dire quoi ça veut dire vous occupez une ville deux villes et nous on arrive avec les avions et avec voilà la bénédiction des du régime algérien qui ne peut plus rien faire je pense que le régime algérien c'est un simple exécutant ça c'est triste à dire c'est un simple exécutant de la volonté étrangère et donc voilà c'est à dire voilà ce que retiennent les algériens sur facebook moi c'est ce que j'ai vu chabab bien sûr ils ont comme comme on dit en français ils ont les bourdes ou la jibler parce que quand il ya une guerre comme ça on sait pas vers où ça va la belle nable il guira ça on sait que la guerre elle peut dépasser les frontières dépasser les trucs etc et l'algérie est un pays qui a été fragilisé par le régime actuel qui est très fragile on voit bien en fait et c'est pas bon j'espère que ça dégénère pas sérieusement voilà c'est tout ce que je voulais dire c'était un pisa ping à propos de l'affaire du mali attaque militaire débarquement militaire salam alaikum à plus tard oh 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 oh